Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne Londres, à la fin du XIXe siècle Dans les rues élégantes Sillonnées de fiacres Se dresse le Reform Club Où les gentlemen discutent Des affaires du monde Se restaurent, jouent au whist L'ancêtre du bridge Et observent, puis commentent La marche effrénée du progrès Chaque jour, à 11h30 pile Un personnage singulier Parait dans cet établissement D'une rigueur mathématique Sans être militaire D'un calme olympien Sans être glacial D'une précision chirurgicale Sans en devenir précieux Phileas Fogg est l'homme Le plus tempéré, le plus égal Et le plus routinier Des habitués du Reform Club C'est un homme D'un certain rang social Un esquoyeur Le plus barran De la noblesse britannique Mais on ne lui connaît Aucun ami Aucun parent Aucun amour Un seul domestique Suffit à entretenir sa maison Où il ne reçoit De toute façon Jamais personne D'ailleurs Phileas Fogg Vient de le congédier Pour lui avoir apporté Une eau de rasage A 28 degrés Au lieu de 30 Le mercredi 2 octobre 1872 Il est 11h29 du matin Et Phileas Fogg Engage à son service Un nouveau domestique Un français D'une trentaine d'années Dénommé Jean Passepartout Et tandis qu'il prend Ses marques dans la maison Où tout est réglé Comme du papier à musique Son employeur Sort pour déjeuner Direction le Reform Club Où Phileas Fogg Dispute une partie de whist Et la discussion Autour de la table S'anime Au sujet D'une actualité brûlante Un voleur A dérobé Pas moins de 55 000 livres A la banque d'Angleterre Et a disparu Sans laisser de traces Les autres joueurs Soutiennent Qu'il a pu se réfugier N'importe où Dans un autre pays Après tout La terre Est si vaste Mais Phileas Lui N'est pas de cet avis Autrefois Oui La terre était vaste Mais elle a diminué Puisqu'on la parcourt maintenant Dix fois plus vite Qu'il y a 100 ans A ces mots Il brandit un journal Qui a fait le calcul Il est maintenant possible De faire le tour du monde En 80 jours Les gentlemen ne veulent pas y croire 80 jours certes Mais sans retard Sans correspondance ratée Sans accident sur le chemin Sans naufrage Dans les eaux agitées De l'océan indien Ou sans attaque Dans les steppes Encore sauvages D'Amérique du Nord Avec le plus grand calme Phileas Fox soutient que Lui Pourrait accomplir cet exploit Écoutez Je parie 20 000 livres Que je ferai le tour de la terre En 80 jours Ou moins Je prendrai le train de Douvres Qui partira A 8h45 Ce soir même Comme les autres Tiennent ce pari fou Phileas Fox Consulte son calendrier de poche Très bien messieurs Je devrais être de retour à Londres Dans ce salon même Du réforme club Le samedi 21 décembre À 8h45 du soir Faute de quoi Eh bien Les 20 000 livres Vous appartiendront De fait Et de droit Phileas Fox A misé la moitié De sa fortune L'autre étant réservé À ses frais de voyage La partie de Wist Est alors suspendue Et il rentre chez lui Prévenir passe-partout De leur départ imminent Le pauvre Lui qui rêvait D'un emploi tranquille Dans la capitale britannique Le voici embarqué Pour une folle course Contre la montre Autour du monde Le duo d'ambitieux voyageurs Traverse à toute allure La Manche La France L'Italie Et embarque sur le Mongolia A destination de Bombay Par le canal de Suez A son insu Phileas Fox Devient une célébrité Dans son pays natal Les journaux relaient Sa folle expédition Et les britanniques Adeptes des paris Surtout et n'importe quoi Fondent ce tour du monde En 80 jours Un véritable phénomène national Coté en bourse Mais un jour Mais un jour le vent tourne La police de Londres Reçoit une dépêche Envoyée par télégraphe Depuis Suez Ce détective londonien fait partie des policiers Envoyés autour du monde A la recherche du fameux voleur De la banque d'Angleterre Et lui A été posté en surveillance Au niveau du trépassant canal de Suez Selon lui L'homme qui a dérobé les 55 000 livres Est aussi celui Qui a précipitamment quitté l'Angleterre En prétextant Un fantaisiste tour du monde express Phileas Fogg et Passepartout Débarquent à Suez Le mercredi 9 octobre Ce qui concorde Avec l'arrivée réglementaire Fixe les croises Sur les quais du canal Et court prévenir le consul Hélas Londres n'a pas encore envoyé De mandat d'arrestation Et malgré les supplications Du détective Ils n'ont aucun droit De les retenir prisonniers De leur côté Phileas Fogg Et son domestique Ne savent absolument pas Ce qui se trame Et ils remontent A bord du Mongolia Direction Bombay Il leur reste encore 73 jours et demi Pour accomplir la suite De leur périple A bord du Mongolia Phileas Fogg Est imperturbable Il a même trouvé Des compagnons de Ouist Et ne prête aucune attention Au paysage Ni à son dévoué Passepartout Mais heureusement Le français S'est fait un ami Lors de leur escale à Suez Et il a été ravi De le voir embarqué aussi Sur ce bateau Qui voque vers Bombay Mais ce qu'il ne sait pas C'est que ce compagnon Et leur plus redoutable ennemi Fixe le détective Le navire jette l'ancre Dans la capitale indienne Le 20 octobre Avec deux jours d'avance Et fixe en rage Aucun mandat d'arrêt N'a été adressé Au directeur de la police locale Le temps joue contre lui Phileas Fogg Se rend directement du port A la gare Il compte embarquer Dès que possible Dans le train vers Calcutta La prochaine étape de son voyage Passepartout Lui s'imprègne Autant que possible De la culture locale Avant de repartir Intrigué Il entre dans un temple Sans se déchausser Ce qui provoque La colère des prêtres Il se retrouve alors Pieds nus Pour rejoindre son employeur Sur le quai Direction L'autre extrémité du pays Mais après Deux jours de voyage Le train s'arrête brusquement Au milieu d'une forêt Le conducteur Arpente les wagons En répétant un ordre absurde Allez, allez Tous les voyageurs Descendent ici Manifestement La ligne n'est pas terminée Du hameau de Colby Jusqu'à la ville d'Alaabad Les voyageurs doivent Se débrouiller par eux-mêmes Le problème C'est que Phileas Fogg Ne dispose que de trois jours Pour rejoindre Calcutta Sans quoi Il risque de manquer le navire En partance pour Hong Kong La prochaine étape de son voyage Alors est-ce qu'il faut faire A travers le trajet à pied A travers l'épaisse forêt Peuplée d'animaux inconnus Et de fragrances entêtantes C'est là que Passepartout A une idée Pour une petite fortune Phileas Fogg Devient l'heureux propriétaire De Cuny Un éléphant majestueux Qu'il sauve de son destin funeste De bête de combat Il engage un cornac Pour tenir les reines Et les guider A travers la végétation hostile Puis il prend place Sur le dos de l'animal Avec Passepartout Ainsi qu'un compatriote britannique Rencontré dans le train Sir Francis Cromarty A qui il propose De profiter de ce transport Pour le moins original Pour rallier Allahabad Le second jour De leur périple A quelques heures seulement D'Allahabad Les voyageurs et leurs éléphants Croisent le chemin D'une étrange procession Il se cache Pour l'observer Sans se mettre en danger Le guide comprend alors Qu'il s'agit d'un suti Un sacrifice rituel hindou Qui perdure Dans les contrées Les plus reculées Une magnifique jeune femme A l'air agar Suit péniblement le cortège C'est elle La princesse Qui devra partager Le bûcher funéraire De son défunt mari Mais alors que faire Laisser passer le convoi Et l'abandonner A un sort atroce Ou tenter De lui venir en aide Au risque d'avoir De graves problèmes Avec les autorités indiennes Phileas Fogg A pris sa décision Et si nous sauvions Cette femme Après tout J'ai encore 12 heures d'avance Oui je peux Les consacrer à cela Alors que l'on emmène Le cadavre Et la malheureuse Sur le bûcher Le sauvetage Semble irrémédiablement Tromper nous Les brahmanes Mettent le feu Alors Profitant de l'épaisse fumée Et de ce qu'il lui reste De son passé de gymnaste Passe-partout Se glisse Au beau milieu Du bûcher Et parvient A sauver La princesse des flammes Grâce à l'éléphant Les sauveteurs Échappent aux fanatiques Et rejoignent la gare Dalla Abad Phileas Fogg Phileas Fogg N'a rien à envier A la culture européenne Elle espère bien quitter l'Inde Pour ne plus être la veuve en fuite Du rajah de Bundelkund Mais seulement Miss Aouda Et Libre Ils arrivent à Calcutta Mais sans sœur Francis Cromarty Qui est descendu en cours de route Après de touchants adieux à ses camarades Les calculs de Phileas Fogg Sont toujours d'une incontestable rigueur Et ils lui indiquent Qu'il est bien dans la course Ni en avance Ni en retard Le voilà prêt A embarquer pour Hong Kong Mais un nouvel imprévu Leur tombe dessus A la descente du train Passe-partout est interpellé Et conduit devant un juge Mais que lui reproche-t-on exactement ? Phileas Fogg Pense immédiatement Au sauvetage de Miss Aouda Des flammes du bûcher Mais contre toute attente Passe-partout est condamné Pour son impair Commis à Bombay Vous savez lorsqu'il est entré Dans un temple Sans se déchausser Sentence 15 jours de prison Et 300 livres d'amende Le détective est très satisfait Il est arrivé à Calcutta Quelques jours plus tôt Et il a prévenu les autorités Pour qu'elles viennent arrêter Phileas Et Passe-partout Dès leur descente du train Cette condamnation Lui offre davantage de temps Pour recevoir ce fameux mandat d'arrestation Le plan semble parfait Mais c'est sans compter sur le portefeuille Plutôt fourni De Phileas Fogg Sans sourciller Il paie 2000 livres de caution Pour son serviteur et lui Avant d'embarquer à bord du Rangoon Direction Hong Kong Et avec une heure d'avance S'il vous plaît Phileas Fogg a promis à Missaouda De la mener jusqu'à cette ville Où elle espère trouver refuge Chez un membre de sa famille Tout au long du voyage en mer Elle lui témoigne sa gratitude Et profite de la moindre occasion Pour être près de lui Passe-partout Lui retrouve à bord une vieille connaissance Fixe D'abord ravi Le domestique Lui raconte Leurs dernières aventures Mais dans un second temps Il réalise L'omniprésence De ce personnage Tout au long De leur itinéraire Depuis Suez Et ça Ça commence A lui sembler suspect Et si cet homme En avait finalement Après eux Après une intense réflexion Passe-partout En conclut Qu'il s'agit sûrement D'un espion Envoyé par les gentlemen Du Reform Club Pour surveiller L'avancée de Phileas Fogg A présent Il promet de tout faire Pour lui rendre La tâche impossible La traversée Doit durer dix jours Et le Rangoon Essuie plusieurs tempêtes Phileas Fogg Ne s'en émeut pas Passe-partout Fulmine Et fixe Lui S'en frotte les mains Parce qu'Hong Kong Est la dernière terre britannique Sur laquelle Il peut interpeller son voleur Avant que ce dernier Ne s'évade au Japon Puis en Amérique Le navire Entre dans le port De Hong Kong Le 6 novembre A l'aube Alors que le départ Du Carnatic Pour Yokohama Était prévu Le 5 Mais encore une fois Le destin sourit A l'équipage De Phileas Fogg Le bateau A dû subir Une réparation Et ne partira Que le lendemain Soulagement général Ils vont pouvoir partir Et qui sait Peut-être même Résorber le retard Pendant la longue traversée Du Pacifique Entre le Japon Et San Francisco Rien n'est perdu On peut encore y arriver Le seul à ne pas être De cet avis Vous l'avez compris C'est évidemment Le détective Si le Britannique Quitte cette terre Tout est perdu Il décide D'essayer de rallier Passepartout A sa cause Il l'invite Dans une taverne Et lui raconte tout Tâche de le convaincre Que son employeur N'est pas l'honnête homme Qu'il prétend être Bouleversé Passepartout S'enivre Et Fix Ne fait rien Pour l'en empêcher Au contraire Il lui glisse même Une pipe d'opium Et l'abandonne là Inanimé Dans la taverne Le départ du Carnatic A été avancé Et Passepartout N'a pas pu En avertir son maître Voilà Phileas Fogg Coincé à Hong Kong Sans son domestique Mais en compagnie De Miss Aouda Qui vient d'apprendre Que son parent Ne réside plus Dans cette ville Il lui propose alors De le suivre Jusqu'en Europe En promettant Une belle prime Le gentleman Convint le capitaine D'une goélette De l'emmener Jusqu'à Shanghai Où le Carnatic A prévu une escale Il emmène Miss Aouda Évidemment Mais aussi Fix Comme Phileas Fogg Ignore son identité Il l'a généreusement Invité à bord Afin de le mener Lui aussi Jusqu'au paquebot manqué Ensemble Ils bravent Ils bravent Typhon Et tempête Sur la fière goélette Puis le 11 novembre Ils arrivent à Shanghai Et sans perdre un instant Embarquent sur le premier navire En direction de Yokohama C'est là qu'ils vont retrouver Le malheureux passe-partout Malgré les brumes de l'opium Le domestique Avait en effet réussi A monter à bord du Carnatic A Hong Kong Il a débarqué à Yokohama Désespéré Et sans un sou Alors il s'est fait embaucher Par une troupe japonaise D'acrobates Les long-nés long-nés Car elle part en tournée Aux Etats-Unis Et il comptait en profiter Pour gagner ce continent Mais il n'en aura pas l'occasion Dès sa première prestation Il échoue Il laisse la pyramide humaine S'effondrer Lorsqu'il reconnaît Phileas Fogg Son cher maître Dans le public Les voilà réunis A bord du général Grant Direction San Francisco Sur la côte ouest Des Etats-Unis En compagnie bien évidemment De Missaouda Et de Fix Qui a compris que désormais Il a tout intérêt A ce que Fogg Revienne en Angleterre Au plus tôt Là-bas Enfin Il pourra l'arrêter Et il partage Son revirement à Passepartout Bon Nous voilà alliés Vous avez compris Que votre intérêt Est pareil au mien Car c'est en Angleterre Et en Angleterre seulement Que vous saurez Si vous êtes au service D'un criminel Ou d'un honnête homme Selon les estimations Le paquebot ne doit pas employer Plus de 21 jours Pour traverser le Pacifique Phileas Fogg Pense donc Qu'ils seront rendus Le 2 décembre A San Francisco Puis le 11 A New York Le 20 A Londres Et qu'ils gagneront Ainsi de quelques heures Cette date fatale Du 21 décembre Les voici à bord Du Pacifique Railroad Un train qui traverse Les Etats-Unis d'Amérique Dans leur plus grande largeur En 7 jours Quelle révolution Enfin c'est un minimum Pas une garantie Le train doit faire face Aux aléas des contrées Encore sauvages Qu'il traverse Au cours du voyage Le train se trouve Immobilisé pendant 3 heures Par un gigantesque troupeau de bisons Et plus tard Il franchit à toute allure Un pont quasiment effondré Mais tous ces périls Ne sont rien Face à la désagréable surprise De retrouver le colonel Proctor A bord du train C'est un Américain Croisé à San Francisco Quelques jours plus tôt Qui avait outragé Phileas Fogg Et cette fois Il se provoque en duel Et comme aucun arrêt n'est prévu Ils vont régler leur compte A l'arrière du train Mais leur face à face Est interrompu Par l'attaque soudaine D'une tribu sioux Des Indiens armés de fusils Sautent sur les passerelles Et envahissent les wagons Provoquant la panique des voyageurs Alors que les Indiens Ont pris le contrôle De la locomotive Passepartout parvient A se glisser sous les wagons Et à remonter ainsi Jusqu'à la tête du train Ils décrochent la locomotive Et provoquent ainsi L'arrêt progressif Du reste du convoi Non loin d'une station Protégée par des soldats américains Les attaquants ont été repoussés Et mis à part quelques blessés Tout le monde est sain et sauf Il ne manque que la locomotive Qui elle A continué de foncer seule Sur les rails Avec Passepartout Et deux autres passagers à son bord Probablement aux mains des Indiens Miss Aouda est complètement bouleversée Elle pleure à chaudes larmes Phileas Fogg Tout en sachant Qu'il assure sa ruine Prend alors la décision Qui s'impose N'ayez crainte Je le retrouverai Mort ou vivant Vivant d'ailleurs Si nous ne perdons pas une minute Il obtient une délégation De 30 soldats Commandés par un vieux sergent Même Fix Se propose de les accompagner Mais Phileas Fogg Lui demande de rester Auprès de Miss Aouda Le détective Et la jeune femme Passent la nuit A surveiller l'horizon enneigé Ils sont seuls Tous les autres voyageurs Sont repartis Car en fait La locomotive disparue A réapparu miraculeusement Dans l'après-midi Le conducteur Et le mécanicien Avaient été assommés Et une fois réveillés Ils ont fait marche arrière Pour récupérer le reste du convoi Le train est reparti sans eux Eux qui attendent Dans l'angoisse et le froid Le retour de Phileas Fogg Avec son fidèle passe-partout A l'aube Alors qu'un pâle soleil Émerge dans la brume Des coups de feu éclatent Fix et Miss Aouda Aperçoivent alors Une petite troupe Qui revient au galop Phileas Fogg en tête Et passe partout à ses côtés Il a réussi Le prochain train Est prévu pour le soir même Et Phileas Fogg Est déjà en retard De 20 heures Sur son planning C'est donc En traîneau à voile Que nos personnages S'élancent Portés par le vent Sur les terres jouées Ils arrivent à Omaha Et malgré leur engourdissement Ils se précipitent À bord d'une locomotive En partance pour New York Mais toute la puissance De la vapeur Ne peut rien Contre la marche du temps Le 11 décembre À 23h15 Phileas Fogg Pose le pied Sur les rives du fleuve Hudson Mais c'est trop tard Le bateau sur lequel Il devait embarquer A lever l'encre pour Liverpool 45 minutes plus tôt Évidemment Fogg ne peut pas attendre Et il tente le tout Pour le tout Il embarque Sur un navire de marchandises En partance Pour Bordeaux Après tout La France C'est déjà l'Europe Et l'Angleterre Ne sera plus très loin Mais en fait Le Britannique A une autre idée en tête Il parvient À soudoyer l'équipage Et détourne le bateau Vers Liverpool Malheureusement Le trajet s'allonge L'allure ne faiblit pas Et le charbon Vient bientôt à manquer Phileas Fogg Fogg fait alors venir Le capitaine Et lui rachète Le navire Pour Eh bien Pour le démanteler Et faire brûler Tout ce qui peut servir De combustible Et le faire avancer Le bateau Ou plutôt Ce qu'il en reste Accoste finalement À Queenstown Au sud de l'Irlande Puisque l'aventurier Veut profiter D'un steamer Grande vitesse Pour gagner 12 heures Avec ses compagnons Il débarque À Liverpool Le 21 décembre À 11h40 du matin Il est alors possible De rallier Londres En train En 6 heures C'est le moment Que choisit Fix Pour sortir Son mandat d'arrêt Comme à son habitude Phileas Fogg Reste d'un calme Olympien Tandis qu'on l'emmène En cellule Là Il ne peut qu'observer Les aiguilles Pour suivre leur marché freiné Il ne sera jamais Allondratant En tout cas Il faudrait un miracle Le voici peut-être Ce miracle Fix apparaît soudain Hors d'haleine Et les cheveux en pagaille Monsieur Pardon Une ressemblance déplorable Le voleur est Bah il a été arrêté Depuis 3 jours Voilà Vous êtes libre À ces mots Phileas Fogg Oublie un moment Ses manières de gentleman Et assène Deux coups de poing Au détective Puis il file Avec Passepartout Et Missaouda À la gare Il monte Dans un train express Mais cela ne suffit pas Quand ils arrivent À Londres Il est 9h moins 10 Après avoir accompli Cet incroyable voyage Autour du monde Phileas Fogg A perdu son pari À 5 minutes près L'atmosphère est bien triste Dans la demeure de sa ville ronde S'il a offert l'hospitalité À Missaouda Phileas Fogg Ne se sent pas la force De lui tenir compagnie Il reste cloîtré Dans sa chambre La nuit passe Et Fogg Vient trouver la jeune femme Il lui demande pardon Pardon de l'avoir emmené Dans cette folle aventure À l'issue de laquelle Il pensait la mettre À l'abri du besoin Au lieu de quoi Il est ruiné Et n'a plus rien À lui offrir Missaouda Est à la fois Émue Et attendrie Et elle lui demande S'il veut bien La prendre pour femme Afin qu'elle soit Pour toujours sa parente Et son amie Le gentleman Se lève d'un bond La regarde droit Dans les yeux Et révèle enfin La profondeur De ses sentiments Je vous aime Par tout ce qu'il y a De plus sacré au monde Je vous aime Et je suis tout à vous Il sonne Passepartout Afin qu'il aille prévenir Le révérend Samuel Wilson Ils se marieront Dès demain Lundi Au comble de la joie Passepartout Se rend immédiatement Chez le pasteur Malgré l'heure tardive Il est introduit Expose sa requête Et il ressort soudain Comme si le diable En personne Était à ses trousses Il fonce à toute allure Sur les trottoirs de Londres Pour retrouver son maître Le mariage est impossible Phileas Fogg ne comprend pas Comment ça impossible Vous ne pouvez pas Vous marier demain Parce que demain C'est dimanche Sidération générale Je vous assure Vous vous êtes trompé D'un jour Nous sommes arrivés 24 heures en avance Mais là Il ne reste plus que 10 minutes Et oui C'est bien la vérité En voyageant vers l'est Phileas Fogg A avancé Au devant du soleil Et à force de franchir Les degrés autour du monde Il a gagné Un jour entier L'aventurier réalise alors Et il fonce au réforme club Franchit le seuil Du grand salon A 20h45 précise Et gagne ainsi son pari Phileas Fogg A bel et bien fait Le tour de la terre Et en 79 jours précisément Mais qu'importe Ce voyage extraordinaire Lui a surtout permis De trouver l'amour Et rien que cela Valait bien De faire le tour du monde Ainsi s'achève Le tour du monde En 80 jours Romand d'aventure Écrit par Jules Verne En 1872 A l'origine Il a été publié Chapitre par chapitre Dans le temps Un quotidien parisien Et le succès A été immédiat Voilà pourquoi Le roman Comporte de nombreux Cliffhangers Vous savez Ce sont Ces suspens En fin de chapitre Qui donnaient envie Au lecteur De se précipiter En kiosque Dès le lendemain Pour découvrir La suite Des aventures De Phileas Fogg A travers Le fantastique voyage De ce héros Énigmatique Jules Verne Offre à ses lecteurs Une ode au progrès Et à la science Évidemment Cette œuvre littéraire Est à replacer Dans son époque C'est-à-dire Le 19ème siècle Il ne faut pas Se choquer De l'absence Quasi totale De femmes Dans l'épopée Ou encore Du regard posé Sur les peuples Et pays Les plus lointains Par exemple Quand les indigènes De Papouasie Sont définis Comme Je cite Des êtres placés Au dernier degré De l'échelle humaine Le propos Est évidemment À remettre Dans son contexte Et à analyser À la lumière De la société De cette époque Mais le mieux Est encore De vous faire un avis En lisant Ce livre Par vous-même Aventures Voyages Innovations Technologiques Rebondissements Et exotismes Avec tous ces ingrédients On comprend Pourquoi le tour du monde En 80 jours Plaît toujours autant 150 ans Après sa parution J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas À le partager Largement autour de vous À laisser un bon commentaire Et 5 étoiles Un grand merci Pour votre écoute Et à très bientôt Cet épisode A été co-écrit Par Blandine Cossa Candice de Gatine Et Loïc Landreau Il vous a été présenté Par Loïc Landreau C'est une production Du Studio Biloba Plus de podcasts À découvrir Sur StudioBiloba.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une production